Aucun doute là-dessus, le style de vie Digital Nomad fait rêver. Pouvoir travailler où on veut, faire les activités qu'on veut, sans boss et profiter de la vie, c'est cool. Mais quel coût ça a ? Quel budget il faut prévoir en tant que Digital Nomad pour assurer ses dépenses quotidiennes, ses dépenses de voyage et de ce style de vie un petit peu alternatif ? Dans cette vidéo, je te dévoile mes chiffres sans filtre, ce que je dépense tous les mois, tous les ans, pour trois catégories de dépenses et je t'explique tout pour que tu saches concrètement de ton côté, combien ça coûterait en tant que nomade ou alors de comparer ton niveau de vie actuel de nomade. C'est parti ! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te dire que le sujet des dépenses ou du budget ou du coût de la vie en tant que nomade, c'est comme dans la vie normale, entre guillemets, très personnelle. Il y a des personnes qui vont vivre vraiment très cheap parce qu'ils veulent investir plus, acheter un bien immobilier ou tout simplement qui sont en train de lancer leur activité ou leur boîte. Il y a des personnes qui vont avoir un style de vie un peu entre les deux comme moi où on se fait plaisir, on profite des différences de niveau de vie, etc. mais sans non plus trop en faire pour pouvoir trouver un équilibre. Et il y a un troisième type de nomade aussi qui eux vont splasher de l'argent, vont dépenser comme des fous et vraiment avoir l'expérience de luxe et de vie de luxure. Donc voilà un petit peu les trois différents types. De mon côté, pour te dire, je vais te dévoiler mes chiffres, ce que je dépense actuellement en tant que digital nomade sans filtre. Et juste pour que tu saches, moi je situe un petit peu dans la tranche moyenne par rapport à ça. Donc il y a trois grandes catégories de dépenses pour un digital nomade. Première catégorie, c'est les dépenses reliées aux frais de vie en fait, aux frais de style de vie digital nomade. Et ça, qui vont avoir lieu peu importe où est-ce que je me situe dans le monde. Peu importe si je suis en France, au Canada, en Asie ou autre, j'ai ces frais-là qui vont avoir lieu, que je vais avoir. Donc le premier, ça va être l'assurance. L'assurance, il y a différents cas de figure. Dans mon cas, je suis 100% nomade. Je n'ai pas de base, je n'ai pas de sécurité sociale dans un pays ou autre. Donc je prends une assurance santé expat. Donc par exemple, moi celle que j'utilise, c'est celle d'April et elle me coûte 100 euros par mois. Donc c'est quand même un budget, mais ça me permet d'être bien assuré partout dans le monde. J'ai une application pour envoyer mes dépenses. Je suis pris en charge à l'hôpital. Il y a des assurances, rapatriement, etc. Donc voilà pour moi. Dans ton cas, si tu as encore affilié à une sécurité sociale, que ce soit en France ou au Québec, tu peux te contenter d'une simple assurance voyage avec rapatriement. Celle que je te recommande par rapport à ça, ce serait Safety Wings, qui coûte environ 40 dollars US par mois et qui est très bien, qui a été faite par les nomades, pour les nomades. Je te la recommande à 100%. Et il m'arrive quand même, même en plus de mon assurance d'expat, de l'utiliser parce qu'il y a certaines exclusions dans mon assurance, notamment par rapport à la plongée. Donc quand je fais de la plongée ou des sports à risque, je vais prendre Safety Wings si elle couvre ces sports-là. Donc voilà, assurance, environ 100 euros par mois de mon côté. Peut-être 30 euros par toi, pour toi de ton côté, si tu es encore attaché à une sécu sociale. Ensuite, deuxième poste de dépense du côté frais de vie nomade, il y a tout ce qui va être banque. De mon côté, j'ai ma banque perso et pro, c'est chez Transferwise. J'ai zéro frais mensuel d'utilisation. J'ai eu quelques frais pour ouvrir mes comptes et avoir mes cartes de débit qui fonctionnent dans tous les pays du monde. Et j'économise énormément sur les frais de changement de devise, de retrait, etc. Mais certaines personnes peuvent avoir des frais pour leur carte, leur carte de crédit annuelle, par exemple au Canada. Ça, j'en ai quelques-unes encore, mais plus beaucoup. Ça me coûte vraiment plus grand-chose. Et il y en a qui peuvent avoir aussi des frais de transaction particuliers. Par exemple, si tu as une carte de crédit canadienne et que tu vas retirer à une banque à l'étranger, ils vont te facturer 5 dollars de frais plus toute une panoplie de frais de change, etc. Donc tu as tout intérêt à passer chez une néobanque comme TransferWise, N26 ou il y en a plein d'autres. Ensuite, troisième poste de dépense pour moi de ce côté-là, c'est ce qui va être forfait de téléphone. Donc forfait de téléphone, de mon côté, j'ai un forfait chez Free qui me coûte 19,90€ par mois et qui me permet d'avoir 25Go d'internet dans 65 pays dans le monde. 25Go par mois, j'entends, dans 65 pays dans le monde. Donc typiquement, ça couvre toute l'Amérique du Nord, une bonne partie de l'Asie du Sud-Est, toute l'Europe. Et par exemple, quand je suis en Europe, je peux appeler, recevoir des appels textos, etc. sans frais. Et puis, ça permet de recevoir des textos partout dans le monde. De mon côté, j'ai un téléphone avec deux emplacements de cartes SIM. Donc par exemple, je pourrais en prendre une ici au Mexique si je voulais. C'est aussi une option de prendre une carte SIM locale. Si tu veux avoir plus d'infos sur comment avoir Internet à l'étranger, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien en haut à droite. Tu iras l'avoir, tu auras toutes les différentes options. Donc pour ça, de mon côté, 19,90€ par mois. Donc on attaque maintenant la deuxième grande catégorie de dépenses pour Digital Nomad, c'est les frais de vie quotidiennes. Donc ça, c'est les frais que tu vas avoir dans ta vie de tous les jours dans la destination où tu es. Donc bien sûr, ça dépend beaucoup des endroits où tu vas aller. Si tu aimes passer du temps à New York ou à Londres ou à Paris, on ne va pas avoir le même budget. Mais de mon côté, j'aime bien choisir des destinations justement abordables pour me faire un peu plus plaisir, avoir un cadre plus sympa et un niveau de vie plus agréable. Profiter en fait au maximum du géo-arbitrage. Donc là-dedans, il y a différents postes de dépenses qui vont dépendre de l'endroit où tu es. Bien sûr, le premier, le plus important, ça va être le logement. Je t'invite à voir mes vidéos là-dessus que j'ai faites sur comment trouver des logements comme celui-ci à des prix très abordables. C'est un logement plutôt sympathique comme tu verras. De mon côté, je me donne un budget de 500 à 600 euros par mois pour le logement. Bien sûr, ça va dépendre d'où je suis dans le monde. Mais j'ai remarqué que dans les pays dans lesquels je vais, avec ce budget-là, je peux me faire plaisir à avoir quelque chose d'intéressant. Donc c'est un budget mensuel bien sûr. Ensuite, il y a le budget nourriture. Donc là, je compte les courses, l'épicerie et les restaurants. Niveau épicerie, restaurant, moi je me donne un budget d'environ 300 euros par mois. Donc 300 euros par mois pour faire les courses et puis se faire des restos, des petits plaisirs, etc. Donc 300 euros par mois pour faire les courses, faire des restos, faire des petits plaisirs, sortir, etc. Par exemple, ici au Mexique, un bon resto de tacos, si tu veux bien manger, tu vas en avoir pour 4 ou 5 euros. Donc tu vois que je pourrais typiquement, avec ces budgets-là, manger dehors le midi et le soir. Après, dépendamment de la destination, ce ne sera pas forcément toujours le cas. Mais moi, j'aime bien avoir de quoi cuisiner et aussi me faire plaisir à faire des restos, sortir, aller boire des verres, etc. Donc 300 euros par mois pour ça. Je me réserve aussi 100 euros par mois pour des activités. J'aime bien faire des activités sur place. Ça peut être de faire de la plongée, du surf, de prendre des cours de danse, peu importe. J'ai un budget activité parce que je ne suis pas juste nomade pour pouvoir voyager et travailler de mon salon ou d'un coworking. J'aime bien aussi profiter des activités locales. Par exemple, je suis en train en ce moment de passer mon diplôme de Paddy Advanced. Ça, un frais, ça coûte environ 300 euros. Mais ça rentre dans mon budget activité et j'aime bien avoir un budget comme ça pour ne pas avoir de dépenses extra. Si je me laisse des budgets comme ça, des catégories qui, dans tous les cas, vont être utilisées, ça me permet de bien planifier mon budget. Si je dépense moins et que je ne fais pas l'activité, tant mieux. Mais au moins, c'est là, c'est planifié. Et puis, dernière catégorie là-dedans, une catégorie week-end et voyage et déplacement. Parce que même sur place, j'ai des frais de déplacement. Par exemple, ici, je me suis pris un abonnement de vélo. Donc, c'est un abonnement de vélo annuel qui m'a coûté 16 euros. Mais quand même, dans d'autres villes, ça pourrait être des frais de taxi, de Uber, etc. Mais aussi des frais de week-end. Par exemple, ça m'arrive souvent, au moins une fois par mois, peu importe où je suis, d'aller me faire un week-end dans un endroit qui est proche de la ville où je suis. Par exemple, ici, on a parlé Carmen, on a été faire un week-end à Touloum. Il fallait payer le déplacement, il fallait payer le logement. Donc voilà, c'est des petits extras à chaque fois qui s'ajoutent à nos frais de vie quotidienne et qu'il faut prendre en compte. Donc, si je résume ces catégories de frais de vie quotidien, logement, entre 500 et 600 euros par mois, nourriture, environ 300 euros par mois et activité, week-end, fun, 100 plus 100 euros. Donc voilà pour cette catégorie-là. Et il y a une troisième catégorie qui est hyper importante, c'est la catégorie des frais de voyage. Parce que quand tu es nomade, ce n'est pas un secret, tu vas te déplacer entre tes destinations. Donc dépendamment du type de nomade que tu es, je t'invite à voir ma vidéo que j'ai faite là-dessus en cliquant en haut à droite. Il y a les nomades que j'appelle les nouveaux nomades qui vont bouger tout le temps, les nomades équilibres comme moi qui vont bouger tous les 1 à 3 mois et les nomades presque expats qui eux vont rester plus longtemps et donc moins bouger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas te déplacer souvent, même dans un pays, plus tu vas avoir de dépenses de ce côté-là. Et donc ça, c'est important à prendre en compte. La stratégie pour dépenser moins en termes de voyage, c'est de vraiment fonctionner par région du monde. Donc par exemple, tu vois, ici je suis au Mexique, je suis arrivé là il y a un mois. Ensuite, je vais me déplacer à l'intérieur du Mexique, donc ce n'est pas trop cher. Ensuite, je vais aller en Colombie où ça ne va me coûter pas très très cher. Par exemple, un vol interne ici, ça va être peut-être 30 euros. Pour aller en Colombie, j'estime environ entre 80 et 100 euros pour un aller simple. Mais c'est moins cher que par exemple, si tu fais, je ne sais pas, France, Amérique du Sud, Asie, Amérique du Nord, Afrique du Sud, tu vois. Si tu te déplaces de région en région, ça a coûté très cher. Alors que si tu vas vraiment grande région par grande région, que tu bouges dans différents pays, différents endroits, c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux vraiment t'imprimer dans la culture, progresser dans la langue locale, etc. Donc pour moi, ça a plein d'avantages et c'est comme ça que je choisis de voyager. J'ai des amis qui eux sont ici, veulent partir à Bali dans une semaine, après aller en France, peu importe. Mais sache que ça a des frais aussi. Donc de mon côté, par rapport à ça, je me réserve en fait un budget de 100 euros par mois pour les grands déplacements. Tu vois typiquement, mon billet d'avion pour partir de France et venir ici m'a coûté en allée simple environ 300 euros. Donc en gros, c'est l'équivalent de 3 mois de budget de frais de déplacement de voyage. Sachant que j'ai passé un mois fixe en France, je vais passer 2 mois ou 3 mois à peu près au Mexique ici. Tu vois, je m'y retrouve. Mais au moins, comme je te disais, c'est l'importance d'avoir des budgets qui sont prévus, qui vont être utilisés ou non. Et comme ça, peut-être que certains mois, tu vas dépenser moins dans ces catégories. Peut-être que certains mois, tu vas dépenser plus. Mais au moins, ce sera prévu au budget et ça ne va pas être des imprévus comme ça qui sortent de nulle part. Et donc, si on fait l'addition de tous ces frais-là en faisant une petite marge, là juste avec ce que je t'ai dit, on arrive à un budget mensuel de 1 320 euros. Ok ? 1 320 euros, ça fait, en canadien, je le calcule tout de suite, ça fait 2 025 dollars canadiens. Ok ? Donc, c'est un budget. Mais sache que moi, je n'ai pas d'appartement à payer ailleurs. Je n'ai rien. Tout est dans mon sac. Donc, je n'ai pas d'autres frais. Là, je t'ai vraiment dit tout ce que j'avais. Et donc, 1 320 euros, on va arrondir, aller à 1 500 euros si tu pourras fonctionner dans plusieurs parties du monde. Et ça, c'est quand même assez intéressant comme budget à se donner pour pouvoir vivre en tant que nomade digital. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'avec ça, on profite vraiment beaucoup plus de ce que le monde va nous offrir en termes de destination, de culture, de langue, d'activité. Et c'est beaucoup moins cher que de vivre, par exemple, dans des grandes villes d'à peu près n'importe quelle ville de France. Si vous prenez par exemple Paris, Lyon, etc., vous allez avoir moins de frais, un coût de la vie moins élevé en étant nomade digital et en voyageant. Et profiter de ce que le monde va nous offrir, de profiter, d'essayer d'optimiser justement ces différences de coût de la vie, de devises, etc. Ça s'appelle le géo-arbitrage et c'est un des principes fondateurs du nomadisme digital. Par exemple, pouvoir profiter ici d'avoir une vie au Mexique où je mange, au restaurant tous les jours, où j'ai un appartement luxueux avec piscine, où je peux me faire plaisir à des activités comme la plongée. Tout ça pour moins cher que vivre dans une ville classique, avoir une vie classique. C'est hyper intéressant. Pour les nomades ici, j'aimerais que vous me disiez de votre côté à quoi ressemble votre budget mensuel que vous vous donnez en tant que nomade digital. Ça m'intéresse de comparer un petit peu de votre côté. Et pour ceux qui ne sont pas encore nomades et qui prévient de le devenir, dites-moi de votre côté est-ce que vous avez des peurs, des craintes, des choses comme ça par rapport à votre budget. Ça m'intéresse aussi et je pourrais éventuellement y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous dis à demain. Ciao, ciao ! Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain. Ciao, ciao !